Sous-titrage Société Radio-Canada La nature a déjà tout fait Je m'appelle Maxime Leroy et je suis artisan de plumacie Raconte comment t'es arrivé sur la plume J'ai fait un bec littéraire Déjà pendant mes études je travaillais cette matière Mais tu sais de manière indirecte T'ouvres un édredon et tu utilises cette matière Tu l'encolles, tu la peins Et à un moment j'étais trop frustré Je me suis dit il doit y avoir des études Et donc j'ai été formé au lycée Octafeuille Par Nelly Saunier et Dominique Pia Je suis sensible à la matière Et après la plume me parle plus qu'autre chose Je cherche à avoir les plumes les plus naturelles possibles L'oiseau souffre pas, de la plume de mue Les plumes elles ont déjà vécu Elles sont déjà pas mal abîmées Et donc c'est comment à partir de ce produit brut Pas forcément de première qualité Je suis sûre à créer quelque chose de dingue Et donc c'est là où les produits Le traitement, la déstructuration La restructuration de la plume Te créent un nouveau matériau Et de nouvelles idées Tu vois là par exemple par rapport aux mousses Des nuances et des nuances Et des dégradés et des camailleux Pour venir recréer ce que la nature a fait La mousse brûlait l'été Celle-là elle est en train d'éclore Le branchage et tout Pour dire que c'est de la mousse Parce que c'est jamais propre de la mousse en fait Le serpent au début sur la guitare La guitare elle devait être black Et quand j'ai reçu cette loupe d'Olivier là C'est tellement beau Je sais pas si t'as vu Il y a des marourures dorées C'est vraiment trop joli Parce que c'est ça la beauté du mec C'est qu'il a réfléchi son truc Si je lui fais ça C'est terminé Tout le travail du luthier Je vais lui bouffer son taf Comme si je voulais la vedette à quelqu'un Alors qu'on est sur une collab On est toujours sur une équité Tu rentres dans l'intimité de l'objet L'intimité de la matière Et tu la rends autrement C'est comme ça que le produit a son âme Toutes les plumes là Naturellement c'est de la canne C'est des couleurs beaucoup plus gris etc Parce que madame elle couvre les oeufs Donc madame il faut qu'elle se planque Pour pas se faire choper par un renard ou quoi Alors que monsieur il est tout flamboyant etc Donc c'est ça aussi Tu as une culture de la plume De la matière Et te dire Bon si je teins pas Si je reste en couleur plus neutre possible Qu'est-ce qui va marcher Qu'est-ce qui va pas marcher Quelle plume il me faut Est-ce qu'il me la faut rigide comme ça Ou très dufteuse ou tu vois Faut vraiment connaître ton matériau je pense Les insectes avec mes élèves Regarde ce que mes élèves font Comme c'est magnifique Ah là c'est la robe de mariée de Jay Tu vois ils se font des hugs et tout Donc fallait que ce soit méga résistant La plume à serré traditionnelle Vaudrait que quand je la colle Je la colle et je plaque comme ça Ça va bouger Ça va se... Comment on la fait résistante ? Le problème il est là Donc si tu pinces le problème avec de la colle Et bah il n'y a plus de matière qui peut bouger Et ça te fait un truc ultra graphique Et ça c'est ma signature Là où il y a des zones de trous Très légers encore une fois C'est là par exemple où je suis sûr C'est sain ça Qui quand elle va se développer Va créer un nouveau volume Donc il faut qu'il y ait une flexibilité Et quand c'est des trop grands angles Bah il vaut mieux pas mettre de plume Ou réfléchir autrement J'ai rencontré des ébénistes Donc c'est Ludwig et Dominique Qui sont maîtres d'art Et ils me montrent que même Bugatti quand il a fait sa chaise Avec du parchemin etc Il avait déjà poncé la pièce Pour que ce soit restauré par quelqu'un plus tard Le fait de pouvoir enlever, refaire, reconstruire Comme la moto du palais de Tokyo C'est ce qui fait que ton produit traversera Et le temps et te survivra Merci De rien Avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada